Dans le cadre de l'agglo apprenante, je vous propose de continuer la découverte des collections du musée intercommunal avec le peintre Narcisse Bercher. Narcisse Bercher est né à Étampes en 1819. D'ailleurs, en 2019, on a fêté le bicentenaire de sa naissance en organisant plusieurs expositions sur le territoire à Étampes et à Mériville. Et on a essayé de faire le point sur la connaissance de son œuvre dans les collections publiques, dans les collections privées, que l'on pouvait aborder en France notamment, mais aussi à l'étranger puisqu'on a eu des prêts qui sont venus de Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, moi je souhaite vous faire découvrir un ensemble que j'apprécie particulièrement. Cet ensemble, il est constitué de 125 aquarelles, dessins, de différentes techniques, qu'il a réunis dans trois albums et qu'il a donc donnés au musée en 1889, dans cette boîte qu'il a fait fabriquer et qu'il a d'ailleurs noté à son nom. Dans cette boîte, les trois albums étaient rangés, avec les deux premiers albums consacrés à la ville d'Étampes et le dernier album aux environs d'Étampes. On a ici quelques exemples des planches, des 125 planches. On a quatre exemples ici, des 125 planches qui étaient conservées dans ces albums et il les a donc classées, organisées. Là, vous avez par exemple l'album numéro 1, la planche numéro 10. Ici, l'album numéro 2, la planche numéro 29. Ici, la planche numéro 23, pardon, l'album numéro 23 et la planche numéro 25. Et à chaque fois, il a mis en scène, on peut imaginer que ce sont ces carnets de croquis qu'il a réalisés sur le vif, sur le territoire dans le sud de l'Essonne, à l'époque, la Seine-Oise. On peut imaginer qu'il a démantelé ces croquis, qu'il a ensuite réorganisé l'ensemble sur toutes ces planches, donc c'est sur ces 125 planches. Et aujourd'hui, on est très fiers au musée intercommunal de conserver ces ensembles qui ont gardé une assez belle fraîcheur. Les aquarelles sont très belles et que l'on peut découvrir par roulement, puisque comme elles sont fragiles et très sensibles à la lumière, on les fait tourner régulièrement de façon à ce qu'on puisse les conserver le plus longtemps possible. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est une série de découvertes. C'est à partir des aquarelles qu'il a réalisées sur le territoire, c'est de les découvrir ensemble au musée, mais ensuite de nous rendre sur les lieux où Bercher a réalisé ses aquarelles et ses dessins. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Bercher au fil de l'ado.